À partir de 2005, il y a eu des donations importantes de la part de M. Yves Beauregard, ce qui a permis de vraiment faire grandir la collection de photographies. Et donc, à partir de cette nouvelle collection, beaucoup plus large, et qu'on n'a pas nécessairement encore complètement exploité, on a pris la décision de présenter de la photographie à l'intérieur même du redéploiement des collections et donc d'intégrer l'histoire de la photographie dans un parcours qui présente l'histoire de l'art en général au Québec, de telle sorte que les gens vont pouvoir avoir une compréhension vraiment plus nuancée de ce qu'a été l'histoire des pratiques de la culture visuelle au Québec, des origines à aujourd'hui. Le daguerreotype, c'est une pratique qui naît à la toute fin des années 30 en France, qui est inventée par deux personnes précisément, Nicephore Nieps et Louis-Jacques Daguerre, un peu simultanément, et les deux sont des artistes et ils s'intéressent à des nouvelles façons de s'exprimer qui seraient plus aisées. Donc, ils font beaucoup de recherches pour en arriver à développer l'impression d'une image à partir de la lumière. Et puis, en fait, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement français va tout simplement racheter leur invention instantanément et la présenter à l'Académie française des sciences, la présenter à l'humanité comme un cadeau de la France pour s'assurer, en fait, que cette invention-là va pouvoir se disséminer dans le monde le plus rapidement possible. Et ça fonctionne vraiment bien parce que ça, ça se fait en 1839. Et l'année suivante, il y a déjà des gens à Montréal et à Québec qui offrent un service de daguerreotypie. Ce sont des Américains, en fait, qui sont de passage ici. Mais rapidement, il y a des studios avec des artisans du daguerreotype qui vont se mettre en place. Donc, aux années 50, c'est une pratique qui est assez populaire. Il y a des gens qui sont installés et qui le pratiquent dans la plupart des grandes villes. Et jusqu'aux années 60, c'est une pratique qui va rester vraiment fréquente. Les gens vont faire des daguerreotypes de façon assez facile pour plein de raisons, soit du paysage, soit beaucoup de portraits. Il y a vraiment une volonté d'utiliser la photographie de la manière la plus large possible. Et c'est aussi avec le daguerreotype qu'on va commencer à faire aussi des photographies d'œuvres d'art pour assurer leur diffusion plus large et permettre... Il y a toujours une espèce de volonté d'éducation, de dissémination des images. Et ça se met en place vraiment rapidement à partir des années 40. C'est un développement littéralement explosif et universel. Pour résumer, c'est une plaque de cuivre, une surface d'argent, de l'iodure d'argent qui est sensible à la lumière. Ensuite, de ça, l'exposition dans l'appareil photo. Ensuite, un développement avec des vapeurs de mercure. Et ça y est, on a cette image qui est comme incroyable parce que c'est la présence de quelqu'un à travers le temps. Le daguerreotype de Jean-Charles Pinguet et son chien a vraiment capté mon attention parce qu'il y a une dimension profondément intimiste, drôle, quotidienne, qui n'est pas guindée, qui n'est pas dans la dimension formelle de la pose qu'on trouve parfois dans la photographie de studio. Il y a quelque chose de très naturel, en fait, dans ce daguerreotype que je trouvais tout simplement exceptionnel. Ce qu'on voit, donc, c'est le docteur Jean-Charles Pinguet qui vient poser dans le studio de photographie et qui amène son chien. Déjà, à la base, c'est un peu particulier. Et qui l'installe, donc, sur une chaise. Lui-même est assis sur une chaise. Et il est comme à côté sur la chaise où son chien est assis. Il faut se rappeler que pour un daguerreotype qu'on aurait, par exemple, pris en plein soleil, à l'époque, le temps de pose est extrêmement long. Ça peut aller de 4 à 7 minutes. Donc, c'est extrêmement difficile soi-même de rester totalement immobile de telle sorte que la photographie va être bien nette, bien franche, qu'on va voir parfaitement bien les détails. Mais avec un chien, en fait, ça rajoute un degré de difficulté incroyable. Je pense que c'est cette espèce de dimension un peu drôle qui m'a fait vraiment apprécier cette photographie parce que je me disais, bien, quelle est l'idée vraiment de se mettre un problème entre les pattes comme ça, de mettre, faire poser un chien pour un daguerreotype. Et on voit que le chien a bougé parce qu'il est flou sur la photographie. M. Pinguet aussi est un peu plus flou, mais ça vient aussi du fait qu'avec le temps, les daguerreotypes ont tendance à se ternir comme toute forme de métaux ou d'argenterie. Mais en fait, la photographie reste profondément sympathique à regarder aujourd'hui parce que des gens qui posent avec leur chien, ça existe de tout temps. On en voit dans la peinture aussi. Il y a plein de liens à faire avec d'autres types de pratiques artistiques, mais c'est surtout avec cette espèce de côté un peu relax, décontracté, qu'on ne s'imagine pas dans un cadre de studio photographique en 1850 qui est vraiment intéressant. À l'époque de daguerre, on va s'en tenir ça, donc 1837-1839, on parle de 15 minutes. C'est pour ça qu'au début, c'était des objets fixes ou des vues, par exemple, de la fenêtre ou des personnages, parce que maintenant, on sait qu'il y a eu quelques portraits de cette époque-là, mais des portraits avec les yeux fermés ou sinon des portraits où on sent vraiment que la personne a bougé, a pas pu tenir. Mais je vous disais, ça évolue très rapidement. Et parce que ça évolue, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. On améliore les conditions lumineuses, on améliore la plaque de métal, on augmente la sensibilité aussi. Tout ça va contribuer à réduire le temps de pause. De sorte qu'on arrive dans les années 50 à quelques secondes. On arrive à 10, même 5 secondes. Et il est probable que le daguerreotype du docteur Pinguet et de son chien, que vous évaluez à peu près à 1850, que ce soit une question de secondes. Mais le chien a bougé. C'est de l'ordre de quelques secondes, parce que sinon, on verra pas le chien. Il aurait complètement, il aurait pu, tu sais, imaginer un chien immobile une minute. Pas évident, là. Une minute, s'il dort pas, puis qu'il est stimulé, puis qu'il y a des choses en avant de lui. Par exemple, le célèbre daguerreotype du boulevard du Temple, qui a été pris par daguerre, de sa fenêtre où on voit le boulevard du Temple à Paris, bien, il n'y a personne. C'est comme si le boulevard était vide, parce que tous ces gens-là bougeaient. Il y a un homme qui faisait cirer ses chaussures, qui lui a dû rester immobile pendant qu'il faisait cirer ses chaussures. Il vit, il est le seul à apparaître sur l'image. Il faut aussi s'attarder à tous les détails de l'image. Par exemple, le docteur Pinguet, on voit qu'il a son chapeau, puis son visage n'est pas bronzé de la même façon. Il a le visage beaucoup plus foncé. Moi, j'ai remarqué ça. Il a le visage et il a le front clair. Alors, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui, manifestement, était souvent en plein air et il devait porter le chapeau qu'il a à la main. Donc, on voit ce front-là. Et puis, peut-être que c'est quelqu'un qui allait à la chasse avec son chien, parce que c'est un épagnole, le chien. En tout cas, c'est un peu de cette race-là. Alors, des chiens de chasse, c'est peut-être aussi, c'est probablement pendant l'été, étant donné justement ça. Puis, c'est cohérent aussi parce que c'est la période où il y a beaucoup de luminosité. Donc, c'est plus favorable, justement, à une meilleure exposition. Alors, il y a toutes sortes de détails. Il faut vraiment les scruter, ces images-là. Les hypothèses qu'on fait autour de 1850 viennent du cadre dans lequel on trouve le daguerreotype. Donc, les façons de l'ornementer, la manière dont le cadre est fait. À cause de tous ces éléments-là, on est capable de dater d'environ 1850, mais on ne sait pas exactement qui l'a fait et à quel moment. Sous-titrage Société Radio-Canada